Bienvenue à Sport 30, mesdames, messieurs, à la une, match numéro 2 de la série entre les Devils et les Hurricanes. La New Jersey tente d'éviter de se retrouver en retard 0-2 dans une deuxième série consécutive et mise sur le retour au jeu de Kimo Mayer qui avait raté le match numéro 1. Toujours à la recherche de son premier but des séries, c'est justement Mayer qui obtient la première chance de marquer. Il est toutefois incapable de profiter de la belle passe de Nathan Bastian. Jesper Brett frappe à son tour à la porte en avantage numérique, mais Frédéric Anderson garde la porte bien fermée. Umeyer, qui n'est pas seulement à la recherche de son premier but des séries, mais également de son premier point, revient à la charge. C'est encore une fois le gardien des Hurricanes qui a le déçu. Battu trois fois sur onze lancés dans le match numéro 1. Akira Schmid est de retour devant le filet des Devils. Il réussit son premier test devant Jesperi Kodkanyemi. À défaut d'ouvrir la marque au premier vin, les Hurricanes tentent de se créer un peu de momentum avec de bonnes mises en échec. Jesperi Kodkanyemi renverse Ryan Graves, puis Jesperi Kodkanyemi réserve le même sort à Nico Hichel. Vraisemblablement, la stratégie a fonctionné. La Caroline amorce la deuxième période en avantages numériques et en tire profit. KK a tout le temps voulu pour ouvrir la marque. L'ancien des Canadiens marque son deuxième but des séries. Kodkanyemi dispute tout un match. À peine deux minutes plus tard, il récupère la rondelle et la loge dans la partie supérieure. KK marque deux buts dans un match de séries pour la deuxième fois de sa carrière. L'avance des Hurricanes est doublée. L'attaque des Devils, pourtant cinquième meilleure de la LNH en saison régulière, se retrouve au dernier rang depuis le début des séries. Les déboires offensifs se poursuivent. Michael McLeod rate une belle chance de réduire l'écart. Les Hurricanes ne trouvent pas les mêmes problèmes. Jordan Stahl accepte la superbe phase de Jack Drury avant de déjouer Schmid avec une belle fête. Les Hurricanes ont une confortable avance de 3-0 pour la deuxième fois dans cette série. Les gardiens des Devils n'aident vraiment pas sa cause. Schmid cafouille devant Jacob Slavin qui ne peut en profiter alors qu'il touche le poteau. Mais Martin Nechas ne commet pas la même erreur. Nechas marque son deuxième des séries. C'est 4-0 Hurricanes après deux périodes. En retard par quatre buts, les chances des Devils de remporter ce match sont à peu près nulles. Lindy Roth aimerait sûrement que son tact se réveille quand même. Miles Wood prive Anderson d'un jeu blanc. Mais le problème, c'est que les gros canons des Devils sont à peu près invisibles. Yespère Brett ne peut contrôler la rondelle en échappée. Les Hurricanes n'ont pas le même problème. Jordan Martinuk intercepte la passe d'Ishier et se présente seul devant Van Echek qui s'était amené en relève à Schmid en début 3e. Martinuk marque le cinquième but des Hurricanes. Pas de doute, les Hurricanes, il y a vraiment toute une correction des Devils. À peine 54, un seconde plus tard, Stéphane Nissen touche à son tour la cible. Alors, 6-1, la marque finale. Les Devils sont la première équipe de l'histoire à perdre les deux premiers matchs d'une série par quatre buts ou plus deux fois lors de la même année. C'est vraiment la panne sèche à l'attaque du côté des Devils. Nico Echier, Yespère Brett et Témo Maillard ont combiné leurs efforts pour un seul but depuis le début des séries. Ils ont pourtant tous marqué plus de 30 buts en saison régulière.